Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes des Dalton et un Dalton, ça ne parle pas chiffon Monsieur Peabody, autoriseriez-vous à vrai l'avenir me donner des conseils ce soir Miss Betty a une clé du pénitencier Ce soir, arrête des brouilles pour nous la ramener Et hop, adios Et comment il va la trouver, la clé ? Ben, je vais lui demander Tu pourras jamais te faire passer pour moi, Joe Donc il y a un goût J'ai le goût de l'évasion, c'est le principal Tu lui soufflerais des conseils Te montre pas, imbécile C'est moi qui te dirige À droite Encore à droite J'ai des visions Ça doit être la fin Avrel, faut qu'un bon goût, qu'est-ce qui irait avec des petits pois ? Du poulet Entrez Avrel Pau Avrel, vous ne vous êtes pas blessé Non, non, tout va bien Asseyez-vous là Je vais chercher le thé Enfouille Joe, regarde Elle a une collection de lance-pierres Voilà, voilà Très jolie Mezzanine Alors, je voudrais une ambiance féminine Chaleureuse mais moderne En jouant sur les couleurs mais aussi les matières Avec une gamme de tissus de velours, de lents ou de cotonades En jouant avec des tringles à rideaux en bois, en ferronnerie ou traditionnel Ce qui donnerait une atmosphère très cosy dans les bleus D'accord Celui-là, celui-là Euh, j'ai oublié mes lunettes dans la cellule Celui-là ou c'est bien ? Puisque tu peux me remplacer, tu devrais savoir quelle couleur choisir Tu peux me dire où je t'étrangle ? Arrête, tu m'étrangle Et si vous y aillez ensemble ? Avril, quelle cravate pourrait compléter cet ensemble ? La rouge Ah, ça va mieux Oh, encore une vision Il me faudrait peut-être un gros dessert Entrez Oh, je suis plein Je ne pourrais même plus avaler Un sucre ? Avec toutes ces couleurs, je suis perdue Il y en a tellement Oh, j'ai envie qu'il y en a tant de jolies qu'on ne sait jamais laquelle choisir sans être certaine de faire le bon choix Parce que vous qui êtes à votre manière un artiste, vous me comprenez Il suffit d'en trouver une un jour pour en changer d'autres le lendemain Le vert Quoique jamais, c'est le jaune aussi Le bleu, c'est bien, mais le jaune, c'est plus clair Le vert, c'est plus gai D'un autre côté, le jaune, c'est comme le soleil et le vert, c'est plus nature Oui, oui, d'accord, on joue à Cache-Cache C'est extraordinaire, les couleurs Imaginez qu'en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient... Emmène-la dehors Tu m'as parlé ? Vous avez vu quelque chose ? Rotemplant, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, tu veux un sucre, c'est ça ? Je l'ai fait ! C'était donc un coup monté ! Donnez-moi ça, Jack, et vous ne serez pas punis Eh ? Oh ! Je commence à avoir des crampes, moi Pas question ! Au revoir, Jack ! Au fil ! Je veux bien marcher, hein ? Pour digérer On fait quoi, maintenant ? C'est ça, le fast-food Angouche, c'est plus bien En fait, vous êtes jaloux parce que pour une fois, on a reconnu mes talents Et que même qu'on a continué à me faire confiance malgré vos bêtises T'es la honte de la famille Du pénitentier ! De tout l'univers carcéral ! Je-lou ! Ça y est ? On est libres ? Trop court ! On passe au plan B Chut ! Voilà une évasion qui va frapper les esprits Qui c'est ? Dès-toi, petit ! Tu vas réveiller tout le monde ! Qu'est-ce que tu as ? Ils ont installé une alarme automatique Chut ! Aïe 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 ! Si Visegepalle connaisse un moyen de calmer papous agité, ce serait pas de refus On ne dort plus depuis des lunes Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein ? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleux. Élan horripilant. À l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'ils grandissent, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi, un bébé a besoin de douceur, voyons. C'est vrai, il en a toujours comme il y a là. Aïe ! Oh, grande adéa l'ernier, et plus fort que vrai faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. J'avais le donné à Mademoiselle Béthier. Le règlement interdit de confier à un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Oh, mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. À cheval chéri, à pile les deltons. Hop, 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 hop. Au galop, au galop ! T'es quoi, abécile ? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences ! Et puis quoi encore ? Ok, ok. Mais qui la ferme ? Bon, on se tire maintenant. Oh là là ! Oh, pas trop tôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe ! Tiens, on sort bébé. Il faut que je... Sinon, il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrasse-nous du poulet en couche. Ça nous fera les vacances. Mais Joe ! On peut pas le laisser en plein désert ! Et si on abandonne son fils aux coyotes ? Et loup cinglé nous en voudra à mort ! Et pour un indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein ? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le pied au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo. Bon, mais on va vous laisser en famille. Au revoir. Grand sorcier Alernier est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... Prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pas à l'aurant du maïs, à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous, leur scalp, s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini, alors que ces pauvres bras cassés... Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution. Un héritage ? Pour nous ? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Happy Girl ! Il est mort ! Avril, on l'a jamais connu ? En plus ! On l'a jamais connu ! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars ? Un coffre ? Un puits de pétrole ? De marguerite. Une vache ! Oui, mais en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signé en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Mais... Attendez ! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable. Très bien. Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Cette chose me donne envie de campagne, Grénon. On va bien s'occuper de toi, hein, Maggie ? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Je vais l'envoyer revoir son arc-en-de-sasse, moi, à ce bidon de la surpâte. Oui, oui, la voilà l'idée ! Et des primes, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ces verres pâturages et on rentre. Ça peut être de nous, hein, vu qu'on est ces tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Ben ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez ! Comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Ta-da ! Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Ouais ! Mais quelle est bête, cette bête ! Ah ouais ? Tu nous l'as encore vexée, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur ? C'est pour quoi ? C'est pour Marguerite. Elle a envie. Bon alors, c'est pigé. Quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y, Marguerite ! Hop, hop, hop ! Oh, espèce de camembert à pâte ! Fromage avarié, bête à corne ! Attrape-mouche ! Ah, si elle a pas ces douze heures de sommeil, Maggie-Gi, t'en entend rien. Toi, mes verres de pain, c'est pas le moment. Ça marche ! Oubliez pas de tirer ! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera sa pétard. Pour l'instant, on se barre. Alerte ! La vache et les prisonniers s'évadent ! Bouillou ! Elle trouve pas s'enfuit ! Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh ! Toute la famille est là ! Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou ! On les a semés ! Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Hein ? Marguerite ! Marguerite ! Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a l'horreur des barbelés, ma guillite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe ? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier ? Je frappe. On se plonge, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un baliard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guinqui ! Ah, mais lâche-nous, imbécile ! Lidleton ! Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches s'en rapportaient. Cette femme me donne les blouses. Le blouse de vache ? C'est bon ça, non ? Le blouse de vache. Maman, tu m'as fait du hachis. Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi. C'est ton tour. Je t'arrive, ma ! Je rêve, il sait même pas ouvrir une conserve. Chut ! On le suit et on la ferme. Ben, qu'est-ce que je fais là ? La frère, elle revient ! Au secours, je traverse les murs. Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau. Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Kester. Tu aurais un remède contre les insomniers ? Un truc bien costaud. Herbes indiennes bio à utiliser en infusion. De quoi assommer un bison. 5 dollars. C'est du vol ! Oh, sinon, vrai faucon suggère remède rustique. Un dollar seulement. C'est quoi, Joe ? Une infusion préparée par ma spécialement pour toi. Par ma ? Pour moi ? Au moins, il risque pas de se réveiller de si tôt. Après elle, il est l'heure d'aller faire un petit pot de doigt, maman. Ma ? T'es là ? Ah, maman ! Tu prends ta maman, appruti ! Ah bon ? Ma t'attend à la maison pour goûter. Mais faut d'abord sortir d'ici. Un aveugle ! Prends-en plein ton devoir et de le guider. Un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. J'y crois pas. Un frère, reviens ! Non ! Je veux voir ma maman ! Mais je suis là, mon tout petit ! Hein ? C'est toi ? Tu sais qu'auras un gros poutou s'il ouvre à sa maman ? Ah ouais ? T'es où ? Bah, t'es où ? Pas très loin. Oh ! Il faut le réveiller ! Bien essayé, Dio ! Mais il dort toujours ! Frapper un infirme, c'est honteux ! Merci. Ma petite maman ! T'es là ? Depuis ce que je vous dis que nous sommes de l'aide-bandit comme vous ! Tu veux notre coffre volé à la soeur de notre front ? Pas du tout ! D'ailleurs, si vous voulez, Avril peut l'ouvrir en deux minutes ! Je serais curieux de voir ça ! Je lui donne deux minutes ! Si tu mens, il va y avoir du guacamole de gringo ! Ma ! Ma ! T'es où ? Avril ! Ma est derrière cette porte, ouvre-la ! T'épêche-toi ! Ma ! T'es là ? Maman, s'approche ! Je le sors ! Caramba ! On l'air court après ! Encore mieux ! Ils nous amènent directement à la planque de mât ! Ni vu ni connu ! Quoi ? De la spéléo ! Trop bien ! Mon tout petit ! Maman ! Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! J'ai même rêvé qu'on s'évadait ! Manquerait plus que ça ! Avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite ! Rénoncer à la liberté pour voir sa mère ! C'est beau l'amour d'un fils ! Dis-moi pas que c'est pas vrai ! On est revenus au pénitencier ! Ni-o-o-o-o-o-o-o ! Sous-titrage ST' 501